Le match entre les enseignants de la Robertana et les journalistes du territoire de Ngan Danjika qui vont livrer le match. Le match entre les enseignants de la Robertana et les journalistes du territoire de Nganistan qui ont participé à cette compétition. je félicite également les deux finalistes parce qu'ils ont fait preuve d'être vraiment bien éduqués ils nous ont présenté un bon sport voilà, comme je l'ai dit tout de suite là, je vais remettre la parole au délégué du docteur Bruno Miteo qui est le chef de la maison civile, chef de l'état nous avions formulé notre demande juste pour appuyer la jeunesse dans le cadre du sport, dans les écoles c'était cette célébration, nous avions sollicité qu'on nous donne les Vareuses ces Vareuses vont être distribuées à toutes les écoles qui ont participé à ce championnat sans pas question de dire que celui-ci est sorti premier, deuxième, ainsi de suite parce que nous sommes dans le cadre du loisir de la cohésion et du renforcement de notre cohésion du moins, j'avais demandé une petite différence pour que la première école, l'école qui va sortir première, puisse avoir quelque chose de plus c'est ainsi que vous voyez devant cette table un ballon, donc le premier aura un jeu de Vareuses et un ballon les autres, vous aurez chacun un jeu de Vareuses nous remercions sincèrement le docteur Bruno Miteo qui aime la jeunesse et qui se bat aussi pour que notre territoire puisse aller de l'avant et pour le moment je voudrais je vais remettre ce mégaphone, ce micro au représentant du docteur Bruno Miteo qui va lui-même procéder à la remise de ce cadeau le sous-provedre vient de le démontrer tout à l'heure il a été question ici que vous avez organisé votre championnat interscolaire le sous-provedre a lancé un appel en demandant au docteur Benomiteo Nienge fils de ce territoire de venir en aide pour la deuxième fois dans le domaine de sport au milieu scolaire c'est pour cette raison que nous sommes venus pour remettre à son nom le dom qu'il a pensé pour la jeunesse du territoire de Ngananjika nous précisons ceci que chaque équipe qui représente chaque établissement scolaire on va remettre de Varese pour les 10 équipes et pour l'équipe qui vient de gagner et celui de Ngananjika en Pembanzeo voilà donc vous aurez un peu de Varese plus de ballons alors au nom du docteur Benomiteo voilà la présence voilà la raison pour laquelle nous sommes ici c'est juste pour vous remettre des Varese et des ballons donc je vois un peu il y a des équipes pour les restes qui ne sont pas présents ils vont passer pour récutionner cela et procéder à la signature des documents de réception je crois que le plus important c'est de comprendre les soucis que le docteur Benomiteo Nienge est en train de penser pour notre jeunesse au niveau du territoire de Ngananjika merci et capitaine désensez-moi voilà on vous remet vos Varese plus votre ballon je dois d'abord remercier monsieur docteur Miteo Nienge pour ce qu'il a fait ce thème qu'il a fait c'est les mots que j'ai vu avec son aide il a nous aidé avec les Varese et nous voulons d'abord être avec ça parce que c'est très important Pliqan est notre joie de voir ces dons c'est un engagement pour les enfants et pour les élèves ils ont joué et ça fait longtemps que ce tournoi ne se joue pas au territoire et c'est une bonne impression d'abord que le sous-provers nous a donné d'organiser ce tournoi aujourd'hui nous sommes très heureux de recevoir ces Varese parce que les enfants jouaient et pour les premiers dont nous avons reçu les ballons les deux ballons qui nous ont été donnés par des chefs de la maison civique des chefs de l'État aujourd'hui il nous vient encore au secours à nous aidant avec ces Varese et que les enfants vont bien s'entraîner et ça va vraiment engager la jeunesse parce qu'ils vont nous représenter pas seulement dans la culture ou bien dans la politique ces enfants peuvent aussi nous représenter dans les futurs dans le football voilà nous sommes très joyeux un mot pour les donateurs un mot pour les donateurs oui nous l'engourageons ce sont des actes comme ça que nous voulons parce que la jeunesse ne doit pas être délaissée on essaie le foot commence par l'école donc c'est dit lorsque les bienfaitaires a pensé à donner aux enfants les Varese et les ballons c'est que le foot joue un grand rôle dans le physique des enfants les enfants vont bien s'adapter ils vont donner bonne santé et ça va bien améliorer les revenus c'est un sentiment de satisfaction et d'organiser vraiment ces championnats à l'occasion de la célébration de la journée de l'enseignement et nous avons pensé à la jeunesse et nous nous sommes dit il faut colorer cette journée donc la satisfaction c'est d'abord par rapport à la hiérarchie des ministres qui a exigé que cette célébration se passe avec autant de manifestations mais mon sentiment de satisfaction c'est aussi par rapport à l'appui à l'appui du docteur Birno Miteou qui a écouté ma demande par rapport aux besoins de la jeunesse il a appuyé cette manifestation avec un don de Varese pour les écoles qui ont participé je suis très très content et je pense qu'il doit vraiment continuer qu'il ne se fatigue ou pas et quant aux écoles nous allons continuer à faire mieux pour pouvoir toujours encadrer la jeunesse dans les domaines du sport parce que vous savez la formation c'est un tout c'est toute la cité de Ngananjika qui est en ébullition de la revue pourquoi seulement aujourd'hui et pourquoi pas hier non mais aujourd'hui oui parce que c'est un grand jour pour l'enseignement on ne pouvait pas passer cette journée comme ça l'enseignement vous savez que c'est ça la base du savoir-être savoir-faire savoir-faire si on n'étudie pas c'est qu'on n'est pas quelqu'un de valeur donc c'est dans l'enseignement où on donne de la valeur on façonne les personnes qui commencent par être d'abord rien et devenir les gens utiles à eux-mêmes utiles à toute la communauté donc la journée dédiée à cet enseignement nous devons vraiment l'honorer voilà pourquoi nous avons choisi d'abord cette journée et pour le reste de temps c'est une activité de routine parce que nous avons des services de sport au sein de l'enseignement nous allons continuer à organiser ça c'est peut-être un débit mais nous allons continuer à le faire le message c'est demander à ceux qui ont des moyens d'assister à leurs frères d'appuyer certaines activités comme les gens là il y en a qui les font il y en a qui ne les font pas mais le message c'est que je demande à tous les fils qui ont des moyens d'appuyer leurs frères pour que notre victoire aille de l'avant dans tous les domaines c'est un match que nous avons officié et qui n'a pas fait 90 minutes parce qu'on a commencé en retard on les a ramenés au bon sens pour que le match puisse jouer 30-30 ils ont accepté ils ont joué mais j'ose croire que ce n'est pas la dernière fois c'est un début j'en profite pour remercier le docteur Bruno Miteau qui est fils de Nganajika qui a au moins accepté de venir à la rescousse de notre jeunesse parce que nous nous avons joué à l'école moi j'ai joué sur ce terrain quand j'étudie encore au lycée Ndj j'ai joué sur ce terrain et nous on nous a apprécié pour être recrutés ou jouer au stade c'est à partir de l'école même dans ce match qui vient de s'achever j'ai vu certains petits talents que nous aurons besoin à rechercher pour confectionner une grande équipe qui pourra représenter Nganajika prochain alors docteur Bruno Miteau nous disons sincèrement merci qu'il continue sur cette lancée Nganajika c'est son terroir de ne pas l'abandonner c'est une bonne chose c'est que le docteur Bruno Miteau est en train de faire pour la jeunesse congolaise en général et particulièrement la jeunesse de Nganajika il a commencé d'abord par les écoles et puis je crois qu'il a donné des ballons dans des quartiers c'est un geste à encourager si on veut penser au développement du football au niveau national parce que commencer d'abord par le football au niveau de l'école école primaire école secondaire parce que moi qui vous parle j'ai commencé par l'école les équipes de Nganajika sont venues me récriter en tant qu'élèves et on a évolué comme ça en Nganajika donc c'est une bonne initiative d'encourager en tout cas à coup de chapeau au docteur Bruno Miteau pour cet acte qu'il est en train de poser je pense qu'il n'est pas à la dernière il continuera toujours à poser des actes comme ça à la dernière à présent Nganajika par l'é gewesen qui a été allerози à la laue Venю et notre Santo a préparat à posed à la ville en l' metros 知道 la Il y a une campagne, et il y a une campagne après la campagne. Je vous dis j'ai un exemple ici, mais je te souviens d'avoir tout le monde. Vous vous voyez qu'il y a un ancien souvenir. Quand tu es venu à la vente, il y a une grande campagne, et si tu as l'air, tu n'es pas le plus haut de l'autre. Quand tu es venu au moins, tu as mis le monde au moins. on the roof because everything in Christ has en train votre mise en tête et toutes ces viseaux ils장ent leur fils ils m'ont корабle ils puissent travailler leur somme after eating les âgures je Law は avec de l'analyse J'ai vu qu'on a eu l'étonnement de la Côte d'Ottawa et qu'on a eu l'étonnement de la Côte d'Ottawa.